Décidément, le sol se dérobe sous les pieds de la Banque mondiale, qui ne trouve rien de mieux à faire que de sortir de son cadre institutionnel pour s'attaquer à l'Algérie. L'institution de Bretton Woods semble perdre le nord en présentant un rapport chiffré sur l'économie algérienne, jugé tendancieux et sournois par l'agence de presse nationale. Et pour cause, le groupe présidé par l'américain David Malpas s'est laissé aller à des prophéties économiques dénuée de tout sens factuel, en supputant qu'un séisme dévastateur et des perspectives obscures frapperont l'économie algérienne, dont tous les voyants sont actuellement au vert. Évoquant même une situation de pauvreté générée par la dépréciation du dinar, qui n'est en réalité qu'un ajustement structurel auquel tous les pays ont recours pour contrer une inflation généralisée, fruit d'une situation inédite induite par la pandémie Covid-19. Mais le summum de la malhonnêteté intellectuelle est atteint lorsque la Banque mondiale prétend de manière mal avisée que l'Algérie dépassera un volume d'importations équivalent à 50 milliards de dollars, au moment où le pays voit ses exportations hors hydrocarbures atteindre un niveau de 4,5 milliards de dollars. Cette hausse est conjuguée à une baisse du déficit de la balance commerciale qui est passée de 10,5 milliards de dollars à fin septembre 2020 à 1,5 milliard de dollars à fin septembre 2021. S'il ne subsiste plus aucun doute que tous les chemins maintent au complot, il conviendrait néanmoins de s'interroger sur les réelles raisons ayant motivé la publication de ces données, qui s'apparentent davantage à un document à charge qu'un rapport digne du nom d'une institution qui prétend vouloir travailler de concert avec l'Algérie pour le bien de notre nation.